Vous savez à force, je commence à me demander si je me suis pas tombé de protagoniste quand même Mais je pense que ça doit juste être moi donc Bonjour tout le monde, ici GA2 et je vous retrouve pour un nouvel épisode de Let's Play Paper Luigi, la porte millénaire Dans le présent épisode nous avons réussi à pas faire grand chose malheureusement Bowser a encore raté une gemme et noël Nous avons récupéré quelques breakabrocks ici et là, après que Beast était sur la lune On a récupéré genre de soleil et on a monté tous nos partenaires sauf Bombard Parce que c'était le dernier récupéré et il est déjà très costaud de base Donc je pense qu'il peut attendre un tout petit peu au niveau maximum Et dans cet épisode nous avons très certainement nous occupé de faire les quêtes Et peut-être un ou deux trucs au pif à côté si... si... Je risque de garder... En toute honnêteté ça reste que ça va se passer comme ça Là je vais faire les quêtes secondaires, les 4 Ensuite je vais m'occuper d'aller probablement discuter un petit peu avec... Je crois que c'était Merlador... Non je crois que c'était Merli Merli, Merladorable c'est celle qui nous donne l'espèce d'enchantement Qui nous donne des bonus d'attaque, de défense, d'argent, etc. au pif Pour lui demander si j'ai pas raté... Alors pas un soleil, je suis sûr que le projet... Les deux prochains soleils on peut pas les avoir maintenant Mais des morceaux d'étoiles, etc. Donc mon argent va faire la tronche Mais à nouveau je récupérerai techniquement 999 pièces bientôt Je peux peut-être même les récupérer de là Mais il me semble que c'est au prochain chapitre J'irai vérifier, tiens avant Donc probablement faire un petit peu ça pour cet épisode Au prochain j'irai très certainement réclamer la ceinture du champion d'une envie Parce que ça me donnera un moyen de me faire de l'argent plus tard si j'en ai besoin Et puis ceux-là ça peut être marrant et c'est tout Et parce que vous gagnez rien à le faire à part la capacité à pouvoir réaffronter Goldhawk à l'infini Et de gagner je crois 15 ou 20 pièces Ce qui est beaucoup, honnêtement c'est... Rien que 15 pièces ça le vaut Et... qu'est-ce que j'oublie ? Après je pense que... bah on ira rendre la gemme étoile Et... une fois que le jeu sera fini Parce que je pense pas faire d'entre deux chapitres particuliers Entre l'épisode... entre le chapitre 7 et le chapitre final Qui a la révélation, oui, après le chapitre 7 il y a le chapitre final Je veux dire... la porte millénaire est pas là pour rien Nous irons probablement faire tout ce qui reste Donc les recettes de cuisine, les derniers badges, les derniers morceaux d'étoiles, etc... Après le boss de fin Et bien entendu n'oublions pas le donjon au cent étage Aaaaaah ! Donc ouais voilà c'est un peu mes plans Vous savez désormais tout Donc nous avons 4 missions Piton J'aimerais que tu trouves quelque chose pour moi Je ne peux pas t'écrire ainsi de quoi j'allais me voir pour que je te le dise Retrouve moi dans le quartier ouest de Port-la-Canaille Alors c'est déjà ultra bizarre Car pour rappel Piton C'est le parrain de la mafia désormais Donc le fait que le parrain de la mafia pose une note dans le bureau des entraides Est très bizarre Mais le fait qu'en prime il laisse compte monsieur tout le monde D'y répondre est encore plus bizarre Eugène je vais avoir besoin de toi pour accélérer un peu le processus Il devrait se trouver juste en dessous Enfin en dessous dans le sens Enfin vous me comprenez Le voilà Piton Et comme vous avez constaté il ne porte pas sa bague Je me demande bien de quoi il s'agit Tu réponds à ma requête Je suis content de tomber sur quelqu'un de discret A côté il ne parle quasiment jamais En fait après notre retour de l'île trop atroce J'ai perdu ma bague de fiançaille Je ne peux pas la chercher ouvertement devant Monica J'ai donc besoin d'aide Je l'ai perdu une fois rentré à Port-la-Canada Elle doit être quelque part en ville Je ne veux pas que Monica m'oblige encore à dire 100 fois que je l'aime Aide-moi je t'en prie Ah je dois dire que je me souviens Ah je crois savoir où elle est ici Si mes souvenirs sont bons Mais je peux me domber Elle doit se trouver un peu à l'opposé Alors pourquoi est-ce qu'il était allé là-bas C'était peut-être pour parlementer avec l'autre gang Parce que maintenant qu'il a remplacé Pianthéone Il essaye peut-être de trouver une sorte de PE ou quelque chose comme ça Mais il me semble qu'il y avait de l'autre côté Là voilà La bague de fiançaille de Monica et Python Elle vaut au moins 3 mois de salaire 3 mois de salaire de qui ? Parce que si c'est de Python C'est encore plus terrifiant Parce qu'il doit gagner une énormément de fric Sachant que c'était moins de salaire avant qu'il vienne le parrain de la mafia Parce que le parrain de la mafia n'a pas de salaire Il a tout Donc c'est cher 3 mois de salaire Surtout si c'est 3 mois de son salaire Mais bon Tu l'as trouvé Yup Ma bague de fiançaille Merci beaucoup Mario Merci de tout mon coeur Voilà pour toi pour te remercier Et nous allons obtenir le dernier mini-jeu Qui se trouve au casino Ceux-là aussi je les montrerai à un moment Mais je dois voir avec ces mini-jeux Je ne suis pas vraiment très fan Parce qu'ils sont L'idée c'est que vous donnez genre 10 jetons Et vous essayez d'en gagner un max Donc en général vous rentrerez facilement dans vos frais Mais pas au point d'en gagner des tonnes Monique à coeur C'est mignon Bref Donc Ces mini-jeux je les montrerai Je ne l'ai pas oublié J'ai l'intention de montrer le maximum de choses Après tout j'ai décidé de montrer le donjon au centre-étage Je respecterai toutes les recettes de cuisine Et tous les badges du jeu Donc Mais Je ne vois pas l'intérêt de les montrer là tout de suite Mais bon Peu importe Notre première quête sur 4 est faite Et on est déjà à 5 minutes d'épisode Donc je dois avouer que ça se prend plutôt mal Chef Sushi J'ai besoin d'ingrédients pour la cuisine Il me faudrait Une feuille d'or Une drôle Un drôle d'oeuf Et une Deux d'entre eux sont faciles Le dernier un peu plus en aï Donc Donc pour rappel La feuille d'or se trouve A l'église occulte A Penocta Et c'est l'objet le plus inquinant de tous A récupérer Puisqu'il vous force à littéralement Traverser tout Oui merci je sais qu'il y a un objet ici Et il n'y a rien pas Donc ça vous force à retraverser tous les bois occultes Et à atteindre l'église Passer derrière etc C'est vraiment pas nécessairement le plus sympa Surtout que c'est pas comme si les bois occultes Vous ne les aviez pas traversé déjà mille fois Mais bon Je considère cette quête C'est une quête pour vous dire Ces objets existent Trouvez-les Parce que ça ne m'étonnerait pas Que pas tant de personnes que ça Aient conscience de l'existence de la feuille d'or De l'oeuf mystère Et de la mangue Parce que c'est pas nécessairement Pointé Là ici il y en a Donc Ouais En soit elle est utile Mais La feuille d'or Personnellement je dois avouer que Ah Ah Enfin Voilà un autre bloc caché Que j'ai fini par trouver Parce que je me suis dit Tiens je vais y aller Donc elle peut découvrir les blocs cachés Et celui-ci était bizarrement planqué Il contenait que des pièces Mais voilà Je tenais à ce que vous le sachiez Également Juste ici Je l'avais raté Pour aucune raison spécifique Il y a un bloc pièce Qui est A l'intérieur Que j'avais pas vu Parce que je sais pas pourquoi J'avais pas fait attention Il n'était pas invisible celui-là Et vous pouvez le frapper Pour récupérer quelques pièces Rien de plus compliqué que ça De toute façon c'est quelque chose Que je vais faire Au fur et à mesure Si je peux Avec Carmina Mais que Je commence maintenant Pour le principe Mais Que je ferai probablement Partout A un moment du jeu Probablement Après le boss de fin A savoir Regarder Pour trouver tous les blocs cachés Etc C'est quelque chose Qu'idéalement J'aurais dû faire Avant de faire le let's play Mais Bon voilà En général Ça va être des blocs de pièces Ou potentiellement L'un ou l'autre Pauvre objet Donc je me suis dit Que c'était peut-être pas C'est indispensable que ça Donc maintenant On peut revenir à la quête La kite Donc il nous faut Une mangue Et un œuf Mystère Heureusement Ceux-ci sont beaucoup Moins longs à récupérer Surtout une fois Que vous avez accès Au raccourci Donc On va se rendre Immédiatement A trop atroce Ce sera le plus court Des deux Et ensuite On rejoindra Les bois perdus Ou plutôt le grand arbre Pour réclamer un œuf Et ce sera Bah Ça va être très très rapide Au final Et ensuite On va comprendre Le crisis express Et qu'on attend Trois jours Pour obtenir Enfin Pour en sortir Donc ouais Utile au moins Parce que j'avais pris Quelques dégâts Ici ou là Enfin Des dégâts Et surtout J'avais utilisé Des PF Bon on va faire Le grand arbre d'abord Parce que c'est le premier Sur chemin J'avais utilisé Quelques PF Pour récupérer le soleil Au précédent épisode Parce que je n'avais pas Envie d'affronter Les Enya Les Spina Les machin truc En boucle En leur tapant dessus Individuellement C'était Nul Bref Il me semble qu'il nous donne Quelque chose comme 30 ou 50 tiès Par contre C'est plutôt rentable Donc Je veux bien jouer Avec toi Donc Voilà En toute honnêteté Le personne Je n'ai pas fait gaffe Je l'ai sélectionné Optif En prenant le premier Qui arrivait Et j'ai espéré Que j'avais pris la bonne C'est pour ça Que j'étais aussi rapide Je ne sais rien Trop fort Même si ce n'était pas volontaire Et avec ça Donc Malheureusement Je ne peux pas sauter Par dessus les racines Nous allons Atenez Carmina Le grand arbre Est gigantesque Rien Bon Oh la vache Toutes les zones Il va falloir que je réexplore Nooo Mais bon C'est comme ça J'ai l'intention de le faire Par principe Donc il me semble Que c'était à droite Pour trop patros Trop patros Trop patros J'aime ce nom Trop patros Trop patros C'est ça Donc Un petit coup Un seul Et nous obtenons une mangue Et maintenant Nous n'avons plus qu'à Retourner à port La canaille Pour Quoi que Attendez Est-ce que le navire De cortés Ce serait pas plus rapide Peut-être bien En toute honnêteté Ça me permettra De passer par le port Pour voir si j'ai pas accès A S'il n'y a pas un truc Que je peux y récupérer Mais il me semble qu'il n'y a rien Dans le port Ah non si Je voulais vérifier Si Du fuel était là Même si je ne pense pas Qu'il y soit Mais vous voyez l'idée Donc Nous voici au power Mais Je n'ai pas l'impression Que Ah si Il est là Donc je ne suis pas Parce que si vous lui parlez Vous donnera les 999 pièces Mais j'ai pas l'intention De le faire Parce que Ben J'aurais pas moyen De m'en servir Maintenant Ah ah Voilà Morceau d'étoile Je m'attendais Je m'attendais à un bloc Invisible Donc c'est vrai que J'ai cherché un peu Dans tous les sens Mais Voilà Voyez Carmina peut être très utile Parce que là Celui-ci je ne m'en souvenais plus Du tout Sinon je l'aurais récupéré Beaucoup plus tôt Comme vous en doutez Ah Ici De toute façon Je crois que j'ai tout eu Et on va aller rendre Je ne sais même pas Pourquoi je perds mon temps On va aller rendre Tout de suite La quête Donc on retrouve Comme d'habitude Notre cabine 5 Et donc En gros Littéralement J'ai juste Allé donner Les objets A ce cher Sushi Avant de me Enfin bon Oh Mario-san Je suis content Que ce soit toi Qui répond à ma requête J'ai besoin Des trois ingrédients suivants Feuille d'ordre Drollement Et etc Je trouve ça stupide Parce que Comme vous êtes obligé D'aller Dans le crucifix Si vous allez lui parler Si vous décidez De lui parler Avant De faire la quête Vous êtes obligé De faire le crucifix Deux fois pour rien Alors c'est pas grand chose Mais voilà Qui dit en moi C'est un ancestral De chef Domo arigato Mario-san Voilà votre récompense 40 pièces Bon bah J'avais dit 30 ou 50 40 c'était la moitié Ah t'as un truc à dire Bonjour Ouah ouais Juste bonjour Bonjour Et on a aussi Des nouveaux passagers J'ai vilipendé Ces voyageurs Trop bruyants Maintenant moi aussi Je vais dormir Par l'atmosphère de vacances Ok Donc avec ça Je vais me contenter De dormir trois fois Dans le Je vais dormir trois fois Et Voilà Ou peut-être que deux Bref Nous arriverons A Riverside Après une nuit de sommeil Donc vous pouvez Réexplorer Riverside A volonté C'est pas un donjon Que vous faites une fois Et c'est fini Ça serait un peu bizarre Voilà Riverside Malheureusement Ils nous font sortir Automatiquement Puisque le train Repart Dès que vous montez Donc c'est un peu Agaçant Mais bon C'est pour s'assurer Que si vous voulez Aller explorer la gare Vous le faites maintenant Ou jamais Yeah Et après Une nuit de sommeil Complémentaire Donc deux nuits seulement Pas trois Désolé Je me souvenais Trois nuits Ah Nous allons pouvoir Arriver à Picali Hills Et j'ai pris le tuyau Pour revenir ici Parce que crotte Donc ouais Madame Rose Rapporte mon livre Et businessman Retrouve mon code Les deux Sont naze Et longue Donc je pense Qu'on va vraiment Faire que des quêtes Aujourd'hui J'aimerais être un livre Assez noté J'aimerais bien Qu'elle me le rende Tu me trouveras À Picali Hills Donc Cette quête Littéralement vous dit Va à Picali Hills Parle à Madame Rose Va à Udenville Pour récupérer le livre Et retourne à Picali Hills Pour rappel La maison de Madame Rose Se trouve juste Après la gare Donc Nous y entrons Et nous lui parlons Oh C'est vous qui êtes venu En réponse à ma requête Darling Voilà Il m'a soudain pris L'envie de lire Le livre que j'ai prêté A ses noter Malheureusement Elle se trouve à Udenville C'est bien trop loin d'ici Aussi aimerais-je Que vous y rendiez A ma place Pour récupérer mon livre S'il vous plaît Après tout Je suis Madame Rose Je vis à Picali Hills Et je suis extrêmement fortuné L'idée d'acheter Un second exemplaire De ce livre Est impensable Voyons Non je veux dire Je sais qu'il y a une limite Entre gaspiller Et Utiliser Enfin Il faut pas nécessairement Gaspiller son fring Mais quand vous êtes Hubert riche Je trouve ça Un peu bizarre De demander Quelqu'un N'allez vous chercher Un bouquin Qui se trouve A 20 milliards de kilomètres Plutôt que de juste Le racheter Je pense qu'elle en a Les moyens Ouais Oh waouh C'était super Et je les ai pas analysés Ok Alors c'était très bizarre Parce que pour essayer D'esquiver une attaque D'un Magikoupa Je suis tombé à la flotte Et quand j'étais ramené A la flotte J'ai pris l'attaque Quand même Donc ça signifie Que c'est bizarre Donc c'est un Kamek Un Koupa magicien Comme Kami Koupa En vérité Ceci est un Magikoupa Ça n'est pas un Kamek Kamek C'est le nom D'un personnage Qui est un Magikoupa Qui est surtout apparu Dans Les Yoshi's Island Il est aussi apparu Un petit peu Dans les Mario et Luigi En particulier Le deuxième Et le troisième Quoique il est aussi apparu Dans le quatrième Enfin bref Il apparaît pas mal Dans les Mario et Luigi aussi Bref PC Max Et puis en ce cas Défense 0 Il a accès à les des sorts Et en plus Quand on reste que lui Il met des copies Donc Je veux dire C'est comme tous les Magikoupas En fait Mais ils ont appelé ça Kamek Et il a aucune habilité particulière Pourquoi Du brouillard Je suis d'accord Ses combats N'étaient pas assez pénibles Il était indispensable De mettre du brouillard Constamment Bon au moins Elle elle a touché Raté Et Raté Yeah Le brouillard Oh le brouillard S'en va Formidable Oh waouh Il y a du Il y a du frère marteau Dans l'assistance Et du mascas Et du scalerette Bref Grâce à ça Je peux Les liquider En toute tranquillité Bon bah tant mieux alors Pour le combats J'avais pas entre Mais ça Et ça me fait aussi Mon Comme vous pouvez Vraiment le constater Niveau supérieur Comme ça C'est fait Ah Je pense me mettre En PC Parce que la dernière Comme ça Ça me fera quand même Un ombre assez sympathique Et puis Puis tout Je veux dire Comme je l'ai déjà dit J'aime bien faire PC PF Merci pour le genre Et PB ensuite Et quand je commence À arriver vers les 50 PC Et 45 PF Je commence à mettre Tout en PB Parce que je trouve Que sur le long terme Les PB Ont plus d'utilité Ah il y en a une ville Si seulement lui Il avait eu un tuyau Mais bon Donc bien entendu Le garde s'est Écarté Pour nous laisser passer Pour aucune raison spécifique Et nous allons lui parler Qu'est-ce que tu me veux Quoi ? Le livre de Madame Rose Ah oui bien sûr Très bien Je pensera aller le lui rendre Quoi ? Elle le veut maintenant Mais pourtant Bon très bien Attends un instant Yeah J'aurais préféré le garder Parce qu'il me sert beaucoup Ici pour la promotion C'est un livre de référence Mais bon tant pis Et nous obtenons 4 à 4 Le magazine qu'avait emprunté C'est noté C'est noté à Madame Rose Bon ça en commentaire Alors oui je Livre de catch Tiens voilà ton livre Oui c'est bien le livre Que je lui avais prêté Merci darling Voilà pour votre gentillesse Et une carte platine Qui nous donne le jeu Mode bateau Donc je m'étais planté Ce n'était pas le dernier C'est très en vogue On les voit Tout en se livrer les gamins D'une main Donc en fait Elle l'a pris même pas Parce qu'elle en avait besoin Mais parce qu'elle le voulait Pour faire classe Yay Ouais bon je me suis trompé Ça prouve à quel point Je connais bien ces mini-jeux Il en restait encore un Mais désormais je crois Qu'on les a tous Bah un pour chaque consommation En fait J'avais zappé Qu'on n'avait pas eu La version bateau Donc il ne nous reste Plus qu'une seule quête Mais celle-là Est un peu naze Même en comparaison Des quêtes Qu'on a d'habitude C'est un beau particulier C'est vraiment très particulier Vous allez très vite le voir Alors Le dernier est le businessman Retrouve mon code J'ai oublié le code secret De ma serviette Pour déclare de l'information Je vais me faire virer Et je t'attends devant Le stand de hot dog De Yunnanville Tu peux forcer ta serviette Au pire Non mais bon Donc bien entendu déjà Il est à Yunnanville Donc ça signifie Qu'il faut prendre Ce maudit dirigeable Yay Bien Il est là Aïe 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 Qu'est-ce que tu fais là C'est pour ma requête En fait Eh bien J'ai oublié le code secret De ma serviette Il y a un terrain Des documents Très très important Dans ma société Je n'arrive pas à m'en souvenir Je vais me faire virer En fait Je suis maintenant avec des sièges Pour lesquels on s'assied Oui Mon code secret C'était pourtant facile C'était le nombre de sièges Attention Qu'il y avait dans les maisons Où je suis entré Dans mon voyage D'affaires Oh non Le premier chiffre Chez Koupek Qu'est-ce que t'es allé Fiche chez Koupek Deuxième Chez Kumulia Troisième À Piantéone Mais qu'est-ce que t'es allé Dans son bureau C'est la mafia Et le quatrième Est chez Madame Rose Et il faut compter Les chaises du jardin Donc je connais le code Bien sûr Parce que je veux dire C'est saigné Mais je vais quand même Faire La Je vais quand même Me mettre dans la torture Psychologique Qui est d'aller Dans tous ces lieux Pour qu'on les compte Pour que je mise Le truc Cider à coup de marteau Au retour Donc premier arrêt La maison de Koupek C'est pas dur C'est le cas encadré Par son père Et sa copine Seulement deux chaises Donc numéro Deux Qu'est-ce que ce type Venait faire ici J'en ai aucune idée Alors Un Deux Je sais pas si ça compte Mais on va dire Peut-être que si Trois Quatre Cinq Et six Ça compte ces trucs là Ça Je Ça compte Ceci est un siège Donc après tout Voilà Donc ici nous en avons Six Deux Et six Qu'est-ce qu'il est venu faire Ici pour un voyage D'affaires Elle était même pas là Pendant la majorité du temps Chez Piantéone Ou désormais Chez Python À nouveau Seulement Deux chaises Donc Deux Six Deux Et donc Chez Madame Rose Encore Donc Il avait dit De compter les chaises Du jardin Même si je n'en ai vu qu'une Pour le moment Il y en a Alors Un Deux Plus toi Trois Quatre Ah tiens On peut pas descendre par là On peut pas descendre On peut pas sauter par du là On parle Non Et donc Et donc avec L'unique Chaise du jardin Cinq Deux Six Deux Cinq Pendez moi maintenant D'ailleurs D'ailleurs en passant On a aussi Les Toadlet On est les Tloadet Tloadet Pardon Je me tromperai toujours On est des fans De voyages En haut De notre base De six dollars Nous allons séjourner C'est un hôtel de luxe Car Picali Hills Est une ville Qui respire l'élégance Car Aujourd'hui Nous voulons aller Visiter le temple De Picali Mais Il y a juste Un seul truc A voir dans le temple Donc c'est nul Ouais Pas important Mais comme on les voyait Ici ou là De temps en temps Je me disais Que ça valait le coup De au moins leur parler Là comme ça En principe Ah enfin Comment j'ai pu croire Que ça serait rapide J'en suis à presque Une heure D'enregistrement J'espère que j'arriverai A condenser ça Un max Parce que Dites donc Donc Oui Deux Six Deux Cinq Ouais Elle s'est ouverte Merci beaucoup Je ne vais pas être viré J'ai un truc à faire Attends un instant S'il vous plaît Oui quoi Pardon Je me disais Que le nouveau produit De ma société L'optimant La pâte Pourrait Faire un coup commercial Utilisé dans ce hot dog Mais Quoi Je ne devrais pas abandonner Aussi vite Tu as raison Je ne vais pas abandonner Je devrais convaincre le patron C'est décidé Je ne vous jerez pas Tant que je ne l'aurais pas convaincu Au fait oui Merci pour tout Voici ta récompense Et il nous donne Le piment La pâte Il s'agit Donc blablabla J'en ai autant que tu veux Viens m'en redemander Donc Désormais Vous pourrez lui acheter Du piment La pâte Entre guillemets A volonté Mais ça vous coûte Quelque chose comme 10 pièces Ou 15 pièces Ou je ne sais plus combien 10 pièces C'est bon Donc Ça sert dans L'une ou l'autre Recette de cuisine Ce qui est donc Un des ingrédients Qu'il nous fallait pour voir Toutes les compléter Mais Comme je l'ai dit Je garde les recettes de cuisine Pour plus tard Parce qu'il nous faut aussi Pas mal de spaghettis Les spaghettis C'est 50 pièces Pour 1 Donc Ouais Mais là dessus Donc Après cet épisode Déjà trop long Je vais éviter d'en racheter Donc je pense que Je vous retrouverai la prochaine fois Pour qu'on s'occupe De reconquérir La ceinture du champion Vous avez vu On se nippait La unit vie Donc c'est parfait Et Après ça Nous allons probablement Peut-être discuter Un petit peu Avec Donc je suppose Il me semble que c'est Merly Pour voir si on peut Récupérer Un Si on peut récupérer Quelques trucs Que j'ai pu oublier Ici et là Genre par exemple Ça Donc d'ici là Ciao